... Alors, le CROPS travaille, puisque l'année dernière, il ne vous l'a pas dit, discret Gilbert, nous avons été des invités du CROPS, nous sommes désormais membres, Vesna ma femme, qui est chilienne, donc, qui, dans ses propriétés nationales, possède l'île de Pâques désormais. La France a été propriétaire pendant 18 ans de l'île de Pâques suite à un mariage, des choses qui ont été oubliées. Et donc, la Nouvelle-Atlantide, association culturelle que j'ai l'honneur de présider, contribue, avec le CROPS, à faire connaître des choses qui, si on devait attendre l'État et l'université, ne seraient jamais connues. Donc, ça donne le droit de rêver, mais surtout, le devoir de réfléchir, et évidemment, réciproquement. Pour avoir une vue saine de l'histoire, il faut une certaine liberté, et donc, capable de faire des recherches libres, dégager du dogmatisme, ou des tabous à la mode, ou non, tourner vers la compréhension, non pas des choses que l'on trouve, mais de l'esprit qui a présidé à ses créations. Donc, c'est dans cette situation-là que nous nous trouvons. Donc, il s'agit de voir et comprendre pour réfléchir. Et vous avez lu, tout en bas, « Nous vous invitons à être les plus attentifs et les plus critiques au regard de ce que vous allez à présent entendre et voir. Merci. » Tout fait qu'il s'écarte de l'ordre établi est encore considéré, de nos jours, par les autorités en général, comme une anomalie, et donc, comme un élément hautement suspect, a priori. Heureusement, ce scepticisme systématique, irrationnel, bien plus proche d'une idéologie que du doute méthodique, n'empêche nullement de nombreuses et curieuses découvertes de manière de temps à autre repousser les bornes du connu et bouleverser les règles admises. Si bon nombre de ces mystères trouvent rapidement une explication scientifique, il reste cependant quelques-uns ne pas avoir trouvé de solution pour la bonne raison qu'on s'abstient d'en rechercher. Or, comme le rappelle le physicien anglais William Thompson, a dit Lord Kelvin, découvreur du zéro absolu, vous voyez qui je vise, « La science est tenue par l'éternelle loi de l'honneur à regarder franchement en face et sans craindre tout problème qui se présente à elle. » Et comme le rappelle lui aussi et judicieusement l'astronome Camille Flammarion, qui était un amateur, il faut-il le préciser, c'est de l'observation exacte des phases inexpliquées que sont nées les principales découvertes. Vous allez voir jusqu'où l'on peut aller. Les phases inexpliquées, comme vous le savez, il y en a, et en grande quantité. Ce qui tombe bien, puisque, comme le faisait observer Jean-Baptiste Lamarck, il n'y a pour l'homme de vérité positive que les faits qu'il peut observer, sauf les faits tout nés qu'opinion. Il y a près d'un siècle, Pierre Letty écrivait, « Il est, au milieu du Grand Océan, dans une région où il ne passe jamais, une île mystérieuse et isolée. Aucune terre ne gît en son voisinage. Elle est plantée de hautes statues monstrueuses, œuvres dont on ne sait quelle race aujourd'hui dégénérées ou disparues, et son passé demeure un énigme. Depuis presque un siècle, presque rien n'a changé. » Mes découvertes, aussi nombreuses qu'originales et inédites, permettent désormais de réorienter très fortement les recherches. C'est du moins ce que j'espère que vous allez apprécier. Mais on doit procéder de manière très méthodique. Yorana Kouroua ! Bienvenue à tous. Vous êtes ici, c'est-à-dire l'île de Pâques, au centre de cette image ronde, la Terre vue du ciel. Autrement dit, si on regarde non plus la sphère terrestre, met un planisphère, une projection dite de Mercator, vous avez l'île de Pâques en bas à gauche, et le reste du monde, c'est la Terre la plus isolée, la Terre habitée la plus isolée qui soit. Nous sommes à 3 800 km de l'île des Galapagos, presque entièrement liège, 3 700 km du Chili, sa Terre d'adoption, 4 000 km de Tahiti, pour les vacancières, 5 000 km de l'Antarctique. En réalité, on est plus loin d'une grande métropole à l'île de Pâques qu'on est de l'Antarctique. Dans un premier temps, je vais vous présenter les énigmes connus et puis faire le tour, grosso modo, de la situation. Les noms de l'île de Pâques. Cette île fut visitée par le navigateur néerlandais Jacob Ruchéven, premier européen à y aborder, le dimanche 5 avril 1722, jour de Pâques, d'où son appellation. À cette époque, elle comptait alors près de 4 000 habitants. Elle fut diversement malmenée, jusqu'à n'avoir que 111 survivants. En effet, les Péruviens venaient saisir les insulaires, dit encore Pascouan, pour les emmener en esclavage sur les îles de Bueno. Vous savez, les déjections des oiseaux, qui sont autant de produits pour les beaux jardins. Elle fut ensuite annexée par l'Espagne en 1770. Elle fut française le temps d'un mariage et devint une possession chilienne en 1888 sous le nom de Isla de Pascua, Estar Island pour les anglophones. Mais les lieux locaux étant la propriété indéfective des insulaires, il faut savoir comment s'appelait cette île chez eux. Son premier nom pourrait avoir été Haomaka, le bout de la terre. Il aurait été suivi de la désignation Tepito Otehénoa, c'est-à-dire le nombril du monde. Les Rapanui, c'est-à-dire le nom de l'insulaire, donc que se donnent désormais les Pascouans, signifient ceux de la Grande Rapa, en opposition à la Petite Rapa, qui est une île de la région nord-ouest de l'île de Puc. Ceux de la Petite Rapa, donc en Polynésie française. Pour remplacer, donc ils seraient venus pour remplacer leur prédécesseur, éleveur de Moailles, dont on ne sait rien. Les Moailles, ce sont les fameuses statues que l'on voit dans le monde entier, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Et puis, il y a eu, en France tout du moins, le livre de Francis Mazière, Fantastique Ile de Pâques. Nous abordons les mystères de l'île de Pâques, ce que j'appelle ceux qui sont donnés à voir. À l'île de Pâques, on trouve des Moailles, c'est-à-dire ces grandes statues par centaines. Ici, vous avez le petit Moailles qui représente le roi qui est venu avec ses sujets. Selon l'histoire, c'est le premier, mais on ne sait pas grand-chose, en réalité, ni eux sur place. Vous voyez, ce sont des chevaux en liberté et le profil très particulier des Moailles est quasi invariable. Il n'y a que deux exceptions, avec des têtes rondes, sphériques. Donc ça, tout le monde les connaît. Vous me voyez en bas, donc je fais 1m80, cette cheveu-là fait plus de 6m80 et ça ne représente qu'environ le tiers de la statue parce que les deux tiers sont enfoncés dans le sol. Or, ça se pose déjà comme une grave question, pourquoi les arrêtons enterrés à moins que ce soit de l'humus qui soit venu se déposer ou quelque cas la durée de vie de ces cheveux-là est très considérable parce que pour faire de l'humus en quantité, autre aspect, c'est qu'ils sont dans toutes les positions. À une époque, ils étaient tous pratiquement tombés face contre terre et on dit que ce sont les insulaires. Voyez le travail que ça représente. Ils sont enterrés jusqu'aux 2 tiers environ et la perspective est assez imposante. Ce sont des choses en tuf volcanique, c'est-à-dire une pierre légère puisque c'est une île volcanique et cette pierre, c'est en fait la pierre ponce ordinaire avec beaucoup de bulles d'air mais ça pèse quand même très lourd et c'est fragile. Ici à gauche, on voit Michel Garcia qui était un des plongeurs de l'équipe Cousteau qui nous a reçus avec beaucoup de gentillesse. Lui, il est là depuis une vingtaine d'années et il a étudié aussi des moailles qu'on trouve sous l'eau et il a étudié également les aspects de ces géants pour des poids donc variants de 600 kg à 220 tonnes, parfois traînés sur 15 km sur des terrains accidentés puis élevés sur les haous, c'est-à-dire des socles que vous allez voir tout à l'heure vu du ciel et ensuite coiffés et je dis bien ensuite ils sont érigés et ensuite on leur met leurs yeux blancs donc c'est un matériau qui est retiré de la mer avec une pupille rouge la plupart du temps et on les coiffe du Poucao c'est-à-dire le couvre-chef qui lui pèse entre 5 et 8 tonnes. Donc on voit les dimensions relatives de l'homme en bas par rapport à ses statuts. Vous voyez le moaïtukuri c'est celui qui a une tête quasiment sphérique il est tout petit. En dessous vous lisez Rano-Raraku c'est le nom du lieu d'extraction. Le moaï Koteriku qu'on trouve à Tahai c'est celui que vous verrez tout à l'heure qui regarde le ciel c'est le premier généralement que les touristes découvrent. Le moaï Aotombariki c'est la moyenne parmi les plus hauts c'est le plus grand Aou que vous verrez tout à l'heure etc. Donc on voit quand même que c'est un travail assez extraordinaire pour des gens qui connaissent le travail puisqu'ils l'auraient fait et que personne n'ira voir avant le XVIIIe siècle. Vous voyez là l'Aou cette espèce de grande plateforme allongée dont on dit que ça représenterait le bateau des origines avec ses marins dedans. Pour moi rien n'est plus fantaisiste mais bon chacun a son opinion sur le sujet. Chacune des statues qui sont érigées sur cette Aou pèse entre 60 et 85 tonnes sans le Poucarou. Vous voyez la coupe de l'Aou c'est assez complexe c'est à dire qu'il a fallu ramasser des gros moellons les entasser enfin bon c'est vraiment un gros travail et évidemment les archéologues prétendent que ce sont là des tombes royales etc. Le fait est c'est qu'avant qu'on trouve une démonstration il va se passer beaucoup de temps. Moi je dis que c'est comme dans nos pays quand on trouve un édifice comme ça et qu'on n'a pas les moyens de se payer un cimetière ou on n'a pas un point de repère on met cela où on trouve le coiffe transféré aux survivants les souvenirs de la vie de l'individu. Voilà alors le Poucarou c'est cette coiffe typique on dirait deux morceaux de tubes coupés assemblés voilà c'est rouge c'est un tuf rouge alors on constatera que dans les Aou le tuf est gris le Poucarou est rouge les yeux sont blancs avec des pupilles rouges ces trois couleurs curieusement on les trouvait en Égypte dans l'écriture on écrivait en noir on écrivait en blanc et en rouge première curiosité mais bon c'est le hasard l'évidence ensuite donc vous voyez il y a un petit musée local dont on a vraiment appelé si je puis dire le directeur pour qu'il nous dise tout on a rencontré également Sergio Rapou qui est un universitaire qui est le descendant principal de la famille royale locale et pendant trois heures et demie en plein soleil il y en a pu discuter et donc on a à peu près su l'essentiel de ce qu'il fallait connaître du passé de l'île et énormément de choses restent sans explication le voilà le moaï le plus célèbre de l'île c'est celui de Tahai quand on arrive à Hangaroa la seule ville avec la piste qui a été construite par les américains à Tahai on en voit un complet en fait il a été complété et je connais même la marque de la colle qui colle l'œil au fond de l'orbite ça veut dire que le détail et voilà donc ça c'est le type même du moaï un truc qui est toujours identique aux autres et quand vous verrez les mains vous direz comme je l'avais mis dans ce film des mains de bâtisseurs à l'évidence voilà alors les méthodes de levage c'est ce dont tout le monde parle venant de l'étranger et toutes les fantaisies sont données je ne connais pas une seule méthode qui vaille grand chose les essais sont toujours des échecs il en va de même comme sur le plateau de Gizet c'est n'importe quoi n'importe comment pourvu qu'on passe à la télé là ici c'est la même chose chaque ligne tendant à donner une méthode possible mais je vous assure aucune de ces méthodes n'aura été utilisée aux entrées des Aou il y a des formes qui se ressemblent puisque à gauche vous avez l'entrée d'un Aou et à droite l'entrée de la grande pyramide de Gizet l'aspect est quasiment le même par ailleurs vous avez dans le sol même de l'île des souterrains des couloirs qui sont autant de bulles d'air qui étaient restées de l'activité volcanique et que l'on peut franchir à ses risques et périls ici c'est les abords du volcan Rano-Raraku celui dont on extrait les moailles et vous voyez que c'est sympa c'est agréable vu du ciel il a cette trombinette ici vous voyez l'espèce de cuvette en ménice qui est au nord c'est là où la pierre a été extraite pour des tas de choses dont on ignore l'issue donc c'est un lac vous retiendrez qu'il lui il a de l'eau dans sa caldéra il n'est pas le seul il y en a un autre qui est splendide que vous verrez aussi c'est de là que viennent tous les moailles les pukaos viennent d'un autre lieu c'est à dire que les moailles vont se balader sur toute l'île et ne garnir que les abords de l'île c'est à dire bizarrement les moailles regardent l'intérieur de la terre mais ils sont mis sur les bords de l'île curieux et donc ça a été sculpté à partir de la pierre tant à l'intérieur de la caldéra du volcan que l'extérieur on voit un extrait de moailles ici et de l'autre côté ça donne ça on les voit ils sont sculptés couchés première chose que j'ai vu c'est que alors ce que vous n'avez peut-être pas remarqué ici vous en avez deux il y a celui au premier plan à droite en bas vous voyez le nez qui dépasse maintenant un secret d'observation c'est ceci vous voyez en dessous les savants ordinaires entre guillemets qui n'observent pas mais qui pensent en termes de théorie ils oublient de noter cette chose qui ressemble à la quille d'un bateau et je rappelle que les polynésiens tous sans exception ce sont des marins extraordinairement expérimentés et cette quille ça permet de descendre sur les flancs de la montagne on met juste un bâton ou n'importe quoi un amas de pierre et ça tient debout et ça permet de récupérer le centre de qualité et puis d'ailleurs vous regardez ça ressemble ici je ne sais pas me servir de cette chose on va essayer tout de même oui là vous voyez le pilote s'assied là-dessus et là son hors-bord vous voyez c'est bizarre cette chose là mais c'est aussi bizarre parce qu'on a trouvé au Mexique en Colombie sur toute la côte ouest de l'Amérique latine des choses qui ressemblent à des hors-bords comme ça donc ça c'est l'ignorance de l'ensemble des choses qui fait qu'on ne voit pas les cheveux d'un signe là il y a un pied également vous voyez ce pied là servait évidemment à mouvoir la chose j'ai vu les essais des Américains c'est n'importe quoi ces gens là n'ont jamais consulté les personnes de métier c'est à dire que eux ils pensent qu'en tirant des cordes par ici et par là on va voir mais ils ne savent pas qu'une corde enroulée autour d'une statue ça permet de la faire pivoter en rythme si on oublie que ce sont des marins on oublie qu'en chantant on a le même rythme la même force en groupe etc ce qui fait que ils n'arrivent pas à comprendre ça c'est le problème des gens qui étudient dans les chambres de l'université ici on a la grande surface la hutongariki que vous avez vu du ciel tout à l'heure c'est le plus important de l'île et vous voyez que la hutongariki dépasse très largement donc on a 15 personnages 15 morailles il est possible qu'il y en ait eu 26 le plus important de l'île de l'île d'écrivain on a 15 ans qui s'est passé de l'île d'écrivain qui s'est passé et de l'île de l'île qui s'est passé Sous-titrage FR ?